salut salut et bienvenue dans un nouveau blog donc là il est 10h27 alors il faut que je vous raconte mon petit week end déjà pour commencer on va commencer comme d'habitude je prends mon petit papier où je note tout ce qui se passe le week end parce que c'est mon soupli alors le vendredi chéri a été chercher le canapé chez son frère donc c'est pas un oeuf comme je vous l'ai dit c'est de la récup mais vous voyez qu'avec les plaies de sa passe crème donc c'est un trois places et un une place du coup on a mis le jeu des chichous juste là avec la rachat et leur jeu derrière mais il faut que je trouve un système pour le fixer enfin pour le stabiliser donc il faut que je fasse ça tout à l'heure avant de les faire sortir parce que sinon ils vont se casser la gueule donc voilà là on a mis le trois places une place et en 15 ans enfin on oblique devant la fenêtre et ça fait beaucoup plus grand donc ça c'est génial du coup mon beau frère et ma belle soeur ont mangé à la maison rien de bien d'incroyable c'est ce qu'on avait prévu pour leur pas voilà heureusement que je prévois toujours comme si on était à l'inde dans la maison et le soir j'ai refait mes ongles donc là j'ai remis du cat size ça faisait longtemps ça faisait très longtemps mais c'est très beau j'ai voulu faire comme j'avais vu sur instagram mais ça donnait pas bien j'aime pas trop quand on voit un petit peu la transparence de l'ongle c'est vrai que j'ai du mal avec ça donc du coup j'ai mis un cat size du noir un cat size d'une couleur et j'ai refait une deuxième couche en centrant plus les paillettes sur le bas et voilà je trouve ça très joli je sais pas si vous avez bien voir les reflets mais c'est très beau et comme j'ai bientôt commencé les vidéos d'halloween les ongles halloween je les coller quand même avec les pastilles comme ça je peux les coller par dessus et garder ces ongles là jusqu'à ce que j'ai envie de changer mais là pour l'instant j'aime bien après je change à peu près toutes les semaines voilà le samedi là j'ai fait beaucoup de choses le samedi j'ai d'abord fait du montage toute la matinée parce que j'ai pas mal de montage en retard j'ai commandé donc la collection disney vilain essence et catrice j'ai pas tout pris un mais vous avez déjà eu le crash test puisque je vais essayer de le poster je la reçois aujourd'hui la commande donc je vais essayer de la poster dans la journée sinon ça sera demain pour voir à quelle heure je reçois le colis donc je vous la mets en barre d'infos donc j'ai commandé ça que je reçois aujourd'hui et je me suis commandé un nouveau collier sur amazon que je reçois demain pour ça je vous montrerai demain j'ai changé mes percings puisque j'ai reçu mes percings donc c'est chéri qui me les a changés parce qu'ils étaient un peu durs à ouvrir et à fermer donc j'ai pris quatre anneaux alors il y en a un que j'ai pas utilisé mais je sais plus où je l'ai mis je l'ai eu en main il ya trois secondes j'avais dû bouger à cause de shadow qui fait que des conneries voilà il reste un que j'ai pas mis donc c'est un tout petit il y avait trois tailles différentes avec trois petites boules c'est un peu au palin comme ça à l'intérieur c'est très joli les reflets qu'il ya dedans mais là du coup j'ai mis celui-ci alors vous on voit pas vraiment de face vous pouvez les mettre aussi au septembre on voit pas vraiment de face mais de côté je pense que ça donne bien j'ai même pas encore regarder ce que ça donnait mais voilà je me suis dit pour pas mettre un ou basique j'ai mis celui là et j'ai changé parce que les ceux que j'avais au tragus y tournait tout le temps et c'est un truc qui m'énerve à l'autre j'ai mis celui ci donc pareil mais c'est avec une boule opaline comme ça donc pareil on voit que sur le côté et pareil pour le l'hélix j'ai mis celui ci que je trouvais très 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 beau qui est un peu plus grand que les autres donc celui là je pouvais pas le mettre au tragus mais à l'hélix il passe crème l'autre je peux pas le mettre à l'autre hélix donc de toute façon j'aime bien celui ci le fait qu'il soit un peu pendant comme j'ai que deux percings enfin trois ici on voit pas beaucoup de l'hélix ici j'ai quand même l'autre à l'intérieur donc c'est pas grave si j'ai ou moins de strass quoi voyez parce que là j'avais la grosse lune alors déjà elle avait commencé déjà à noircir ça avait noirci mon trou à l'intérieur de mon trou et le persil ici me fait un peu mal je sais pas pourquoi pourtant j'ai pas de kéloïd rien je sais pas pourquoi il me fait un peu mal il est un peu voyez que j'ai pas mal comme ça mais quand je suis couché dessus par exemple et tout et quand j'ai appuyé un peu alors les toiles de temps en temps se piquer en plus sur mon oreille ça faisait mal mais celui-là est vraiment très joli voilà ce que ça donne je suis bien contente voilà pour ça donc j'ai aimé changer mes percings j'ai fait de la couture pour les titis que je vais vous montrer après j'aurais fait trois activités j'ai fait un mac un espèce de hamac un peu tunnel et une petite poche comme ça j'aime assez bien le ils vont ils commencent maintenant tout simplement aller un petit peu dedans j'ai lavé mes pinceaux j'ai fait mon recourbement de cils et ma colo de sourcils le soir bien tranquille devant eux pour changer un peu voilà voilà ce make up c'est un réel le réel harry potter que vous avez déjà eu aussi donc je vous le remets aussi en barre d'infos j'ai oublié de dire hier j'ai rien noté j'ai fait quoi hier j'ai fait quoi hier j'ai fait beaucoup de choses hier mais je sais plus quoi j'ai déjà j'ai fait une grosse sieste parce que j'étais crevé mais j'ai plus trop ce que j'ai fait ah j'ai tourné deux vidéos j'ai tourné le disney challenge déjà pour le 19 pouvoir attaquer au plus vite les les vidéos d'halloween donc là logiquement il ne reste plus que deux à tourner trois à tourner donc le crash test disney la collection chiglam que j'ai commandé la des noces funèbres et la vidéo upcycling que j'ai fait qu'une pièce sur les 5 6 que j'ai prévu voir même un peu plus je vais les faire aujourd'hui vu que je peux pas aller à la sieste donc c'est parce que c'est des trucs assez simple que c'est juste des t-shirts que je transforme en jupe ça va très vite normalement ça va aller très vite si je fais pas de boulettes donc je vais tourner le upcycling et le crash test disney que normalement je tourne aujourd'hui quand j'étais disney avec le fond d'automne par contre la couche chiglam si je le tourne avec le fond d'halloween ça sera pas dérangeant parce que je la reçois entre le 10 et le 13 je vais essayer de vous la poster le jour de réception si ça dépend à quelle heure je le reçois du coup c'est pas dérangeant s'il ya déjà le fond de halloween vous aurez un spoil sur le fond d'halloween fois tant pis mais je peux pas attendre pour tourner les vidéos d'halloween de recevoir celle là et d'avoir tourné celle là parce que sinon je perds mes deux semaines d'avance quoi je peux pas déjà commencer à attaquer le mois prochain alors que j'ai une deux trois quatre cinq attendez une deux trois quatre cinq six sept huit vidéos d'halloween à tourner donc voilà c'est des vidéos qui prennent un peu plus de temps pas forcément en tournage mais en préparation c'est un peu plus long parce qu'il me faut plus de produits et faut que je réfléchisse pas les loups que j'ai déjà en tête depuis l'année dernière et les accessoires j'ai bien avancé il y en a plus qu'un que je dois faire j'attends juste qu'il arrête un jour de pleuvoir pour aller chercher mes branches dehors mais c'est pas gagné un mois je vous le dit oui c'est pas gagné gagné quoi qu'il pleut pas je vais peut-être aller faire ça tant qu'il pleut pas parce qu'il faut que ça sèche pour pouvoir les faire c'est très bien ce matin ce matin je me suis levée shadow était en pleine forme donc j'ai ouvert la porte de la cage très mauvaise idée shadow a fait une fugue directe sur la cage mais il est au moins il est resté sur la cage mais je sais pas il était attiré par quelque chose de l'autre côté de la cage là où il peut pas aller en toute logique c'est un endroit où ils peuvent pas aller parce qu'il ya le poêle à côté donc j'ai pas envie qu'ils sautent sur le poêle quoi vous voyez donc depuis qu'on les a on essaie de les habituer comme ça et puis tout d'un coup sky a laissé les bébés dans la poche donc elle commence à les lâcher un peu ils ont un petit peu cuiné puis après se sont endormis elle est sortie aussi parce que forcément elle s'en fait des jours pas depuis que les petits sortent de la poche qu'elle était presque pas sortie ou alors juste deux minutes pour me faire un petit gâté une petite caresse et tout ça mais elle courait plus un peu partout donc il fallait qu'elle se dépense et elle s'est dépensée elle a sauté d'un coup de la cage puis elle a couru dans toute la maison et avec chérie qui attendait pour partir bosser et moi qui devais les réveiller georges pour l'école on est en train de courir après sky dans toute la maison pendant 15 minutes quand même parce que madame elle se promenait tranquille voilà comme si on n'était pas là elle se promenait dans la maison et ça ça trottine alors je disais à un chéri j'ai pas des phalongés volants j'ai des phalongés rampants voilà ils sont censés aimer sauter de très haut ils ont plein de hauteur où ils peuvent aller qui ne vont jamais ils ne sautent pas dessus sauf quand ça leur toc mais c'est très rare mais alors ils sautent par terre enfin ils cherchent par tous les moyens à se barrer par terre pour aller se promener par terre je comprends pas voilà donc moi je connais le sexe des bébés et les noms je vous le dis pas maintenant je vais essayer d'attendre que je puisse les prendre en main pour vous les montrer et vous annoncer ça donc on fera un petit gender reveal voilà moi je commence à bien les voir un petit peu tous les jours de façon je prends je prends les titis sur moi donc dans la poche le soir sky me laisse beaucoup les la pouillée et tout ça elle adore ça j'adore lui en fouille d'or donc je peux en faire ce que je veux et elle commence à me laisser bien toucher les bébés sans trop s'énerver hier j'en ai pris un dans la main il a commencé à gueuler putain ça gueule déjà fort à cet âge là ils sont vrai qu'ils kiffent la taille d'un flageolet il gueule comme des putois mais c'est trop mignon et comme je disais aux personnes proches de moi et tout ça j'ai quand même la chance de vivre ça je l'ai vécu déjà avec les chichous avec luna qui est arrivé quatre jours après l'arrivée de ses parents que c'était pas prévu du tout au programme mais les voir de la naissance et puis évoluer et en plus vous les voyez évoluer avec moi donc c'est vraiment c'est vraiment adorable parce que voilà je sais que vous êtes très attaché aux chichous parce que vous avez vu aussi l'évolution de leur comportement vis-à-vis de nous puis pour l'évolution de leur habitat et tout ça et là ça va être pareil donc c'est vraiment c'est génial c'est c'est trop beau voilà je les ai vus trois fois mais je suis déjà totalement amoureuse d'eux c'est un truc de fou on verra j'espère que le lien va se faire très vite je pense qu'il sera plus vite qu'avec les deux autres puisque ils seront habitués à nous déjà dans le ventre de leur mère et ils entendent et ma voix et tout ça mais des fois quand on est un peu trop proche de la poche la pierre il gueule mais il se calme quand je fais le comme je fais aux parents j'ai un poil dans le nez et il faut faire j'ai un poil dans le nez et pas un des miens je crois pas que j'aurai un poil qui dépasse ça doit être un poil de chien de toute façon oui ça peut être plus que le chien et voilà c'est j'espère que ça va juste pas repousser en arrière le lien que j'ai avec avec sky parce que j'ai un lien très fort avec elle elle va perdre vers personne d'autre c'est très rare là là elle a sauté sur chérie tellement l'a eu peur quand elle était par terre donc elle lui a sauté dessus quand même pour revenir mais dès qu'il est passé à côté de moi elle est revenue sur moi elle m'a sauté directement elle elle a beaucoup de contact avec moi mais avec les autres elle en veut passer c'est un truc de fou quoi dès qu'elle voit une main dans la cage elle vient sentir si c'est pas moi elle dégage dans la poche si c'est pas moi elle hurle c'est quand que j'aurai voulu l'apprendre c'est suite basé ce week-end tout ce week-end maintenant c'est ce week-end pendant ce week-end je sais plus si je voulais dit ou pas mais ça il me dit on est en train de regarder the voice et puis il me dit ah tu fais pas sortir les titis ben j'ai pas maintenant je regarde de veille je suis dans le canapé et eux ils sortent ici donc si je les fais sortir là dans le canapé ils vont déjà ils vont les prêts de la cage des chichoux ce que je ne veux pas mais je dis je les ferai sortir après quoi près de bris sinon pour rester sur mon bureau et vers des e-voice dans le nom il dit attends je vais les chercher je les prends un peu près de moi j'ai l'intérêt récupéré il les prend tout le monde dort tout se passe bien et tout puisqu'elle a vu que c'était pas moi que c'était ça mon dieu elle s'est mis à hurler mais à hurler j'ai du mal à la calmer un truc de fou et puis après il me dit non je la garde encore un peu je la garde encore un peu et je disais sky c'est pas maman c'est pas maman et à chaque fois ils se remettent à hurler sur ça mais c'est trop drôle mais ils sont c'est vraiment intéressant c'est ce que j'expliquais mon ex belle soeur c'est vraiment un lien très particulier comme bébête les petits qui parlent c'est je pensais pas que ça serait autant demandeur de d'attention donc il faut énormément de temps pour s'en occuper parce que bon la journée ils dorment c'est pas trop un problème mais le soir bon ben ça dépend à quelle heure il se réveille il faut que j'attende qu'ils se réveillent un peu pour pouvoir leur donner un peu d'attention quand même les faire sortir les nourrir et tout ça le matin pareil quand je me lève ils se réveillent enfin ils se réveillent ils n'ont pas encore vraiment dormi donc ils se lèvent de leur poche souvent ils sont encore dans la poche quand je me lève le matin mais dès qu'ils entendent que c'est moi alors ils sortent et ils demandent à ouvrir à ce que j'ouvre la porte maintenant c'est leur passion première dès qu'ils me voient ils demandent à ouvrir la cage voilà bon je vais arrêter de parler de ça parce que je peux en parler encore pendant des heures donc je vais voir quand est ce qu'ils seront motivés pour que je puisse chipoter les bébés pour vous faire le gender reveal là je vais monter le réel puisque c'est pour ce soir donc je vais monter le réel après je vais coudre parce que déjà il faut que je fasse mon project panne pas mon bouche parce que mon cycle et j'ai envie de faire des citrouilles pour remettre en déco dans mon fond automne et halloween donc j'ai essayé de faire ça tantôt voilà faut que je rende mon linge aussi j'ai quand même pas mal de petites choses à faire pour tenir occupé pour pas m'endormir puisque je fais nièce mais là bon je vais dire remettre mon pyjama parce que je suis légèrement en train de les gilets et attendre le colis position et suivant normalement il vient entre maintenant 10h45 c'est marqué et 14h45 donc c'est plus tôt que d'habitude parce que d'habitude c'est midi 45 17h45 donc là j'ai absolument pas le temps de filmer parce qu'il vient souvent fin d'après midi en principe il passe vers 16 heures mais là peut-être qu'il passera vers 14 heures vu qu'il ya deux heures d'avance sur le planning donc on verra bien mais j'espère avoir le temps de tourner ça déjà j'ai très envie de tester les produits et en plus comme ça je peux vous poster tout de suite parce que comme je l'ai dit sur un poste c'est quand même une collection limitée donc si ça vous intéresse faut pas que je traîne à vous la publier et quand je surfe un peu comme ça sur des nouveautés j'aime bien aussi les publier pour essayer de grappiller un peu des vues parce que voilà hormis les vlogs le reste fait pas énormément de vues chez moi les vlogs oui ou les hauls mais je fais pas des hauls juste pour les vues quoi je fais des hauls quand j'achète quelque chose mais je vais pas acheter exprès pour faire des vues pas les moyens j'ai essayé de re négocier avec chéri j'ai essayé samedi ça va pas marcher pour qu'il m'emmène chez action alors là pareil il n'y aura pas de haut là parce que je veux pas acheter grand chose mais je veux mes bonbons je fais une fixette sur ces bonbons là parce que j'en trouve nul par ailleurs et j'en ai même rêvé la nuit passée donc je lui ai dit faut que tu m'emmènes en chercher parce que j'en rêve j'en fais des cauchemars j'ai rêvé que j'avais fait tous les magasins de belgique pour trouver mes bonbons et qu'il n'y avait pas de bonbons ils étaient en pénurie de bonbons j'aimerais quand j'ai une obsession vous savez ce que c'est bon bah écoutez il fait déjà parce que 17 minutes que je blablate comme d'art comme les intros de blog en principe elles font 15 minutes c'est comme ça donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce que je vais pas vous montrer ma commande vous l'aurez déjà vu en vidéo donc vous l'avez en barre d'infos et voilà donc pas écouté sur ce ensuite je peux vous alors il est 9h15 et je viens de finir de tourner ce réel avec la je ne peux plus de ces palettes j'en peux plus on peut plus que j'hésite ce que j'aime c'est pas si vous allez voir le multichrome je vous ai fait le réel façon dont je vous remets aussi en barre d'infos et j'ai retesté le rouge à lèvres aussi j'ai mis un crayon dessous il colle toujours autant je trouve pas convaincu j'ai des nouvelles pour faire des nouvelles pour ma commande où les rouges à lèvres ont disparu j'ai envoyé un mail dimanche pour voir un peu 1 et ils m'ont répondu hier matin on vient d'avoir une réponse de dpd ils demandent des photos du colis où on voit l'étiquette du colis genre joli beauty va se retourner contre un autre livreur que celui qui a envoyé le colis bref donc ils attendent la réponse de dpd pour me dédommager d'une manière ou d'une autre je ne sais pas voilà j'en sais toujours pas plus ils attendent de voir avec dpd alors c'est ce que je disais aux filles c'est quand même la première fois que je vois qu'une société règle le litige avec le fournisseur avant de s'occuper de son client c'est la première fois que je vois ça que ce soit bousy shop maki beauty révolution tous les autres sites où j'ai commandé le moindre souci qu'il ya eu perte vol casse que ce soit n'importe quoi il vous dédommage direct il cherche pas à comprendre et après ils se retournent contre le fournisseur là je dois attendre que dpd donne son accord et ça veut dire quoi si dpd dit hop on a rien à voir là dedans j'ai tout dans le cul et je comprends pas là je suis déçu par rapport à la marque après bon ils sont très gentils et tout je réponds très vite aux messages mais je trouve que il ya quand même 40 balles quasi qui circulent dans la nature là je trouve ça pas correct pour moi en tant que cliente maintenant en tant que société je peux comprendre mais en tant que cliente c'est c'est pas normal bref donc je vous prends dans le bureau parce que j'ai fait un petit DIY hier j'ai essayé de vous zoomer pour vous montrer je sais pas si on va bien voir voyez les petites citrouilles ici j'ai voulu montrer de plus près au téléphone je crois que ce sera plus joli je me suis amusé à faire ça hier voilà je trouve que ça va bien dans mon fond donc du coup j'ai changé un petit peu le fond j'ai zoom comme ça voyez bien j'ai juste modifié un peu ici l'étagère voilà j'ai pas allumé parce que c'est un réel donc voilà j'ai modifié trois petits trucs rien de bien incroyable de toute façon après je vais pouvoir installer bientôt le fond de d'halloween bon la déco d'automne restera j'ajouterai juste les trucs d'halloween je pense virer le reste enfin virer suspendre le reste des décos voilà là je vais vous reprendre en bas on va essayer de voir si j'arrive à choper les bébés titi pour essayer de vous montrer faire le gender oui 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 ça me fait rire voilà j'ai envie de dire ça parce que ça me fait rire ensuite j'attends ma commande boosyshop parce que finalement je n'ai pas eu hier ça a changé au milieu de la journée pour me dire que finalement elle arrivait qu'aujourd'hui donc elle arrive entre 12h30 et 16h30 et la vidéo est pour ce soir donc j'espère qu'elle va arriver plus vers 12h30 que vers 14h30 parce que sinon je les dans l'os pour être à l'heure ça serait juste pas possible donc au pire elle aura du retard mais j'aime pas ça voilà donc là je vais aller après me démaquiller et en attendant je vais continuer ma couture que j'ai commencé hier je vais vous montrer les jouets et titi aussi que j'ai fait et voilà alors vous admirez ce magnifique bandeau petit spoil je crois que vous avez déjà eu un spectacle du tissu pour la tenue d'halloween pour une partie de la tenue d'halloween je n'en peux plus avec ce tissu j'en ai fait une citrouille d'ailleurs j'ai envie de la mettre partout j'en suis dingue j'ai déjà refait d'autres choses avec un chouchou et un bordeaux notamment j'en peux plus je kiffe ce tissu gros coup de coeur sur ce tissu il est magnifique et holographique tout ce que j'aime des paillettes et du duo cremage bon je vous montre au téléphone les petites décos et on se retrouve en bas donc voilà ce que ça donne c'était avec du tissu et du film tout simplement là j'ai collé un petit bout de tissu et il ya la pépée citrouille la holographique j'adore ce que je suis dingue avec ce tissu voilà je vois ça trop mignon je suis contente c'est beau bon j'ai donné des blattes au gros pour pouvoir voir les bébés mais il y en a un qui est en train de téter malgré qu'elle a chopé la blatte j'en ai un dans la poche très loin vous l'entendez et alors bataille pour les blattes quoi sky avait les deux elle voulait pas les lâcher elle m'a même mordu quand j'ai essayé d'en récupérer une pour donner un shadow une peste alors je vais vous montrer ce bébé si je sais pas celle qu'elle que j'ai alors là il a peur il a vraiment vraiment très très peur et ici nous avons nous avons silver le petit mâle oui parce qu'il ya les deux il ya un mâle et une femelle ils ont même pas encore les yeux d'ouvert j'ai un peu trop les mains aussi mon petit pépé mon petit pépé j'ai peur qu'il tombe il a un peu peur alors vous remarquerez que sky est en train de bouffer donc elle en a absolument rien à foutre et ça commence bien il vient déjà de me faire quatre il a trop peur je vais le remettre dans la poche parce que je veux pas non plus trop insisté voilà j'aimerais bien vous choper du coup ça sera suzy la petite femelle je regarde si elle t'est encore elle vient d'aller se planquer donc je sais pas vous montrer suzy après c'est exactement les deux mêmes sauf qu'il n'y a pas d'ici voilà donc ouais il ya un mâle et une femelle suzy et silver donc j'aimerais que un castré celui qui est en train de gueuler dans mes mains je le tiens pour qu'il reste au chaud parce qu'il tout seul j'aime pas ça l'autre est toujours en train de téter et sky a été se planquer dans la petite maison pour manger pour être sûr que je lui pique pas l'autre plate shadow mange la sienne aussi et voilà ce matin elle est sortie à peine je me suis levé à 5h30 elle a commencé à courir pour que j'ouvre la porte j'ai ouvert et je l'ai récupéré par terre encore et là vous avez petit bébé titi qui pleure je vais essayer de faire une petite photo pour faire une jolie miniature et pour montrer à chérie et voilà donc moi je pense pas que je vous reprendrai aujourd'hui puisque j'ai des choses à faire en attendant mon colis après faut que j'aille vite filmer je reçois mon collier mais vous verrez demain parce que je sais pas du tout c'est marqué avant 20 heures je sais pas du tout à quelle heure il va arriver donc voilà je vous montrerai ça demain et voilà pour le gender nous avons un petit garçon et une petite fille je suis content qu'il ya au moins une fille parce que demain ça aurait été beaucoup trop cher pour faire la castration des deux et je suis obligé de castrer les deux à ce moment-là ou d'en revendre un pour payer la castration de l'autre là j'ai qu'une castration à payer et environ huit mois pour pour prendre pour le faire je vais compter six mois pour être sûr je pense qu'il faut attendre cinq six mois de façon pour pouvoir les castrer donc je vais attendre six mois pour être sûr donc comme on compte à partir du 28 septembre octobre novembre décembre janvier mars fin mars voilà pour petit bébé qui crie donc je vous laisse là pour aujourd'hui sauf si ce passerait vraiment quelque chose d'important j'aurais bien aimé vous montrer les deux en même temps mais c'est pas garni puisque la sky elle va me bouffer si j'essaye de l'approcher pas pour la blague pas pour le bb pour moi j'arrive vraiment pas à choper l'autre donc je serai voulait se montrer dans la semaine les deux en même temps et voilà bon sur ce on suit toujours alors il est 7h40 je vous reprends votre que nu chez l'on est mais aujourd'hui je filme pas enfin du moins pas pas de vidéos goûter je vais acheter ma tenue d'halloween ça y est je parlais titi gueule voilà donc aujourd'hui juste faire ça et nettoyer si j'ai pas trop mal partout parce que ça fait quelques jours que j'ai affreusement mal partout arrière j'ai reçu mon collier amazon je vous mets le lien en barre d'infos donc c'est des branches de serre avec ma pierre de naissance qui est une amethyst voilà et je suis très contente il est très beau très soft et je suis bien contente voilà voilà j'ai marie ce qui m'envoyait un colis aussi lundi donc je devrais probablement la voir aujourd'hui ou demain donc ça je reprendrai pour pour l'ouvrir elle m'avait dit qu'elle me faisait des sacs au crochet donc j'ai hâte de voir et jolie beauty m'a renvoyé les rouges aèvres ce qui m'arrange pas forcément j'aurais préféré qu'ils me remboursent parce que du coup les rouges aèvres sont pas géniales pour moi mais bon c'est des jolies couleurs et ils tiendront au moins le temps d'une vidéo de temps en temps avec un crayon ils tiennent un peu un peu mieux sauf que moi la teinte que j'ai testé en vidéo n'est pas du tout opaque donc je verrai avec les autres je pense que je testerai que celui je reprends mes mails parce qu'ils sont répertoriés que celui que je voulais vraiment et si jamais les autres ne conviennent pas je les mettrais en concours voilà quoi que la teinte amber me plaît bien aussi je sais pas je verrai bien comment faire c'est peut-être pas la peine que je les garde tous s'ils ne conviennent pas super bien peut-être juste garder les teintes vraiment que j'ai pas mais hier j'ai eu peur parce que j'avais été faire un tour sur le site et j'avais mis deux palettes dans le panier pour voir un peu à combien ça me revient ça fait plus de son emballe on est d'accord puisqu'elles sont passées à 51,95 la palette et tout d'un coup je vois votre commande a été confirmée mais je dis what j'ai pas passé commande quoi j'ai juste été voir le prix et en fait c'était ils m'ont renvoyé des rouges à l'air donc voilà pour ça je suis en train de regarder un reportage sur la secte du temple solaire voilà hier j'ai regardé un sur jim jones en ce moment je suis à fond dans les histoires de sectes d'ailleurs il y en a un très bien sûr sur netflix je sais plus le nom qui parle d'une secte mormone que ça dérive après en carrément de la pédophilie 1 je dois habiter de mots je pense mais c'est bref je reçois aujourd'hui aussi mes élastiques pour finir ma jupe de cycling puisque j'avais plus d'élastique assez large et j'ai recommandé un piercing qui ressemblait à celui-là et en fait en regardant bien un enfant dans le rétro tant que l'attendait chéri à la pompe parce que je crois que j'ai pris le même mais l'autre avait l'air enfin je verrai bien quand je l'aurai reçu mais au pire je le renverrai il avait l'air un peu plus quali mais je crois que c'est exactement le même donc je verrai quand je le reçois s'il n'est pas plus gros et plus qualitatif je le renverrai et voilà donc là j'attends juste mon élastique j'ai commandé deux genres d'élastiques mais ils m'ont sur la même boutique en plus et j'en reçois un aujourd'hui et un demain j'ai pris en blanc cette fois ci parce que j'en ai plus j'ai pris du 5 cm de l'arche pour faire la jupe que je veux terminer là et du 3 je crois oui 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 l'autre est du 3,8 donc presque quatre centimètres ce sera très bien des plus petits j'en ai donc ça c'est pas très grave mais j'ai pas du large blanc pour faire sur des tenues ou un élastique blanc sera mieux que non donc j'attends ça il ya le colis de marie ce que j'attends il ya du coup jolie beauty mais deux commandes chine je sais pas du tout quand est-ce que que je vais les savoir ils disent entre le 10 et le 13 donc j'ai prévu pour vous la vidéo sur la collection chiglam les noces funèbres le 11 au cas où en principe quand ils me donnent une date je les souvent grand max le premier jour qu'ils annoncent sinon j'ai souvent avant donc on verra bien de toute façon je peux bouger toutes les vidéos au fur et à mesure donc c'est pas un souci quand je la reçois je la filme sous la poste et voilà eux pardon hier j'ai réussi à avoir les titis tout seul à boisson c'est qui qu'elle a fait pour montrer les jouets aussi j'ai oublié j'ai réussi à avoir les petits bébés tout seul donc je voulais je vous montre ici j'ai fait une micro vidéo pour mettre en story il m'a bien c'est qui sky shadow c'est qui ça a buggé dans le panier je leur ai un petit peu transformé leur espace de jeu là mais hier soir ils sont pas sortis longtemps le problème c'est qu'ils se réveillent très tard et comme les bébés tête sky sort très tard donc elle aime bien sortir le matin en ce moment donc là comme je ne dois pas aller filmer je vais les laisser la laisser sortir jusqu'à ce qu'elle en est mort et qu'elle rentre voilà toute façon j'ai qu'à surveiller pour pas que elle aille par terre parce qu'elle adore aller par terre alors hier quand je vous dis que shadow est très con c'est qu'il est vraiment très contre hier je leur mets comme j'aurais fait leur bouillie il faut du yaourt grec alors j'ai mis du coup une cuillère à café dans un petit pot en plastique pour qu'ils puissent lécher le yaourt je le fais quand quand je fais leur poté donc c'est assez rare et sky a besoin de calcium de toute façon donc voilà donc je remets dans un petit pot et shadow a rien trouvé de mieux que de sauter les quatre petits pots donc il avait du yaourt partout je dis qu'il est con je sais pas ce qu'elle fait je crois que c'est sky j'ai je vous prends le téléphone je vous montre donc nous avons ici un petit petit buggy je sais pas c'est lesquels pas ici au pépec je crois que c'est sky donc j'aurais fait cette pochette là avec une bande ici de coton pas de plus rigide pour qu'elle penche plus trop vers l'avant parce que vous voyez comme ils sortent et qui rentrent par là pas souvent la poche commence à se déformer un peu donc voilà j'ai fait que cette bande là pour qu'elle reste un peu plus rigide il ya tout le monde dedans cette pause je leur ai fait un petit panier comme ça voilà une espèce de parachute je sais pas que j'ai accroché au dessus avec des pressions donc voilà il s'amuse pas trop dedans pour l'instant numéro 2 qui va sortir est-ce que 2 est-ce que 2 bon sur piste ou 2 bon si on m'a pesté ori et je leur ai fait celui ci aussi alors je sais pas si vous avez bien voir c'est un mac double donc j'ai mis des france connu un peu partout donc là j'ai fait des espèces de feuilles poursuite l'intérieur j'ai fait des comme ça mais il s'amuse à les mettre à l'intérieur ils aiment bien en fait au départ mon celui qui est au dessus j'avais prévu un troisième mais je l'avais fait trop petit donc du coup ça pendait pas là ils peuvent aller au dessus et dedans donc il s'amuse beaucoup avec ça donc j'ai pas si vous avez bien ce que ça donne pareil fermeture avec des pressions et je mets ce genre de choses parce que ça se détend pas au dessus j'aurais raccroché leur petit panier en osier comme ça vu que je l'ai enlevé de la cage et j'ai mis une baguette là dans le trou parce que sky s'amuse à défoncer le trou pour essayer de rentrer dedans d'ailleurs il faut que je crois qu'il faut que ça se mettoie de l'arrivée ça c'est les petits pépis vous entendez et du coup j'ai fait celui là qui était normalement le troisième et je l'ai accroché comme ça en espèce de tunnel encore hamac sous la planche verte là pour l'instant ils vont pas jusque là ils viennent ici ils viennent jouer là et en principe pas ils jouent sur mon bureau et voilà tiens j'en ai pas un qui fait la danse du cul cul là pour pouvoir sortir c'est étonnant bonjour bonjour ça va ça va tu viens faire pasta tu viens faire pasta et beaucoup toi bon je vais les ouvrir à mon avis ça va bientôt sortir donc ici nous avons un rayon qui comate pas sur rayon on est sur rayon le surveillant lancé elle sort non pour l'instant elle manche et nous avons les chichous qui ont toujours autant de neige dans la cage il faut vraiment que la face mais là ils dorment voilà ils sont tous en train de roupiller dans leur panier donc en ce moment eux font que ça ils n'ont pas beaucoup d'occupation dans la vieillie jour en ce moment ils dorment alors nous en avons un qui attend pour fuguer et un qui manque regardez-moi les crasses qui mettent sur une nuit quoi c'est un truc aussi du coup il ya les bébés qui sont tout seul j'ai essayé de choper la poche pour vous les montrer donc voilà les petits bébés qui font de tout à moitié ils n'ont pas encore les yeux ouverts donc ils sont un peu stressé pas ils commencent peut-être là on dirait non on dirait qu'ils commencent à ouvrir les yeux poésie au petit 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 mais sortir ça gueule déjà oui je les montre juste il y en a qui veut caca et ici nous avons on va c'est ici nous avons silver et ici suivi voilà bon là vous voyez juste son cul je sais pas s'ils commencent à ouvrir un peu les yeux ou pas je ne vois pas en retour écran on dirait quand même j'en ai plein la main merci voilà je voulais je les chipote pas trop longtemps non plus parce qu'après sky elle les lavent pendant une heure donc voilà la joie d'avoir des petits bébés bon je vais les laisser tranquille je vais faire ce que j'ai à faire et puis je vous reprends si je reçois le colis de maryse sinon je pense qu'on va déjà suite chez deux jours alors il est 9h58 je viens d'aller tourner ce réel là j'attends le facteur parce qu'il m'amène le colis de maryse et ensuite j'irai tourné ma dernière vidéo avant de attaquer celle d'halloween enfin en gros il restera la collection chez glade mais comme je vous l'ai dit soit vous verrez déjà le fond d'halloween soit je s'entrerai pour pas qu'on voit les étagères sur le côté hier j'ai terminé ma jupe enfin ouais le bas de ma tenue d'halloween là je vais faire encore quelques petits accessoires et comme ça je pourrais tourner la vidéo là aussi et hier ils ont accès enfin ils m'ont donné le code pour le partenariat donc mondial tissu avec pour noël donc je vous mets le lien en barre d'infos c'est un lien affilié et voilà comme la dernière fois ils m'ont donné un bon de 50 euros pour faire ma tenue de noël et j'espère avoir assez tissu pour faire celle de nouvel an aussi et voilà j'aime j'aime trop faire des partenariats avec eux leurs tissus sont tellement beau vous verrez celui que j'ai choisi pour pour noël il est grand je viens de descendre et je viens de voir un petit nicoreuil à ma fenêtre de ma cousine donc là je vais aller lui mettre à manger parce que je suppose qu'ils cherchent la nourriture parce qu'il était vraiment bien à la fenêtre il était appuyé au rebord de la fenêtre qui me regardait puis après quand il avait que je bougeais il a cavalé mais c'est un bon bien roux avec une grosse cure panache là il était magnifique voilà très beau spectacle c'est que la deuxième fois que je le vois depuis qu'on habite ici deuxième ou troisième fois une fois avant on avait un bassin dehors qu'on a ripé parce que ça attirait tous les moustiques et les bestioles et tout ça des crapauds on s'est retrouvés avec des crapauds dans la buanderie parce que l'eau attirait les crapauds les grenouilles et tout ça et les araignées je vous raconte pas et une fois il était sur le bassin et j'ai même cru que c'était lilou je dis putain je l'ai laissé la nuit dehors et en fait non c'était l'écureu voilà là je ne vois plus ses souris mais je vais aller voir pour lui mettre quelques graines des chinchillas dehors et alors j'ai joli beauty qui m'a renvoyé les rouges à lèvres enfin il était temps donc là ils sont en transit depuis ce matin donc il faut 3 à 5 jours ouvrés pour les recevoir donc les oreilles à ce qu'on prochaine on fera les swatch ensemble je les testerai ma foi on verra s'ils sont de meilleure qualité que celui que j'ai déjà mais je doute au pire ils sont jolis donc on verra bien je crois qu'il y en a un que j'avais pris un pour vous et un pour moi je crois que je mettrai les deux pour vous je sais pas trop voilà bon je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire en attendant le colis faut que je fasse la cage et titi je crois que je vais faire ça en attendant aussi comme ça c'est fait et voilà shadow et con mais qu'est ce qu'il est con je vous ai raconté l'histoire du yaourt mais alors hier soir il a voulu je caressais sky dans la cage il a voulu sauter sur mon bras et s'est vautré ça fait dans le fond de la cage et là ce matin je me suis vu à 5h30 il m'a vu il a voulu sortir de la cage comme si elle était ouverte alors qu'elle était fermée donc ça fait petit contre les barreaux et moi ça fait deux jours de suite que je me prends un fou rire parce que je me foutre sa gueule et voilà il ya chaque et là donc la copine d'enzo enfin là elle est partie voir pour son stage donc il faut que j'attende qu'elle rentre de toute façon pour aller me coucher ou quoi que ce soit bon elle rentre pas avant midi je pense donc j'ai le temps de filmer si le facteur vient pas trop tard et voilà je peux pas filmer tout de suite parce qu'il faut d'abord que je fasse le les close up de mes tenues cyclées donc je vais pas descendre que si jamais il arrive à ce moment là donc je vais l'attendre un oui c'est une bonne idée ouais donc je dois faire la cage il faut que j'essaie de nettoyer et achever mes trucs de avec le tissu d'halloween et la journée sera déjà pas mal entamé ouais 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 bon écoutez au lieu de vous dire des ouais 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 en boucle je vous reprends quand le colis de maryse est arrivé donc attendez je baisse ma vidéo parce que sinon on va pas se voir parler je vais mettre une page blanche voilà j'ai reçu le colis de maryse donc on va ouvrir je pense que j'étais en train de préparer je viens de me faire un DIY en attendant l'halloween et j'étais en train d'en préparer un autre l'autre je vais faire avec vous parce que du crée maintenant je vais la freine d'aller filmer ma vidéo j'ai froid donc je vais refroidir mon pilou pilou et je vous filme donc j'ai hâte de voir elle fait de ses trucs au crochet c'est lourd et ta vache je pense que c'est pas facile non mais attendez bon cadeau de noël je ne peux pas attendre oh la fermeture oh la 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 j'ai la même embrouille film en intérieur c'est film oh la 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 c'est beau avec la chaîne et c'est au crochet 1 1 en quel talent marie si tu as un de ses talents pour tout ce que tu fais c'est un truc de fou j'adore ça fait classe oh la 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 2ème oh la 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 il est chiné cettekke voici et que pareil donner mojol ses feilles même modèle de sacs et juste pas le même tissu le même coton et pas la même fermeture c'est trop elle m'a mis des poupons elle m'a mis plein de pompons à l'intérieur oh là là c'est magnifique oh là là qu'est ce que c'est beau il y a un petit ruban qui dépasse je ne sais pas s'il faut couper ou si c'est beau oh là là marie merci j'ai tellement doué dans tout ce que tu fais c'est un truc de jeu j'adore et les poupons voilà donc je te remercie infiniment c'est adorable c'est tout est magnifique à chaque fois que tu me fais quelque chose ça me touche énormément que tu penses à moi ils sont trop beau oh là 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 j'adore 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 c'est magnifique ça fait classe et c'est costaud et c'est lourd je reviens pas à quel point c'est lourd merci marie faut que tu envoies ton colis aussi chez plus je te prépare un colis d'appui quelques semaines j'ai même pas fini de préparer encore mais j'ai bientôt l'envoyer donc je te remercie du fond de coeur de toujours penser à moi à chaque fois que tu fais quelque chose c'est juste magnifique tu as un talent pour tout pour tout ce que tu fais c'est un truc de fou donc voilà merci j'adore bon allez je vais lui envoyer un petit message acheté mon café et je vous reprends à la table après pour vous montrer le die one m'attendez je vous montre les pommes qui puis voilà je me suis fait deux citrouilles d'halloween pour mettre dans mon fond halloween j'ai mis du papier crépons dedans à la place des chutes de tissus et ça fonctionne très bien et j'ai pris un lacet pour faire le tour parce que j'avais pas de lait noir et là on va faire deux petits chapeaux de sorcières mais il n'y a pas besoin de mettre mal âgé j'ai pas fait la machine non plus un j'ai tout fait à la main l'autre ya même pas besoin de couture un pistolet à colle un peu de carton un peu de tissu il serait le faire donc j'ai préparé ce qu'il faut aller éteindre mes éclairages en haut parce que du coup j'ai la flemme de tous deux films et je filmerai demain tant pis et on se retrouve tout de suite sur la table à manger donc c'est un peu le bordel voilà donc il vous faut des tissus noirs du tissu d'halloween si vous avez sinon tissu orange des couleurs qui vont avec j'ai découpé dans un carton assez fin des carrés pas des rectangles pour coller après sur la bande du chapeau je viens de les bomber en doré donc ça je le ferai sans vous je pense et j'ai quand même préparé un petit vernis doré si jamais c'est pas assez opaque un vsp 1 toujours alors j'ai pris un rôle pq que j'ai coupé en deux pistoles à colle crayons ciseaux tout ça tout ça j'ai quand même pris ça au cas où et un gobelet en plastique donc on va commencer par le gobelet en plastique pour faire le rond du chapeau donc là ça passe crème c'est pile poil la bonne taille j'ai pris un carton plus épais pour que ce soit plus stable voilà ensuite bien évidemment on découpe je vais avoir trop de trucs dans mon fond d'halloween pour finir voilà pour les petits ronds donc les petits ronds ensuite je vais prendre du tissu noir alors j'ai deux sortes de tissus celui ci j'ai peut-être le garder pour faire la pointe après je vais faire le haut du chapeau avec celui ci parce qu'il est un peu plus rigide donc je vais prendre celui-là j'ai assez donc je regarde juste que le cercle soit le bien entouré je coupe un peu plus large n'est pas très droit il est en sorte fou donc j'ai un ciseau de merde pareil pour le deuxième faut que je lave mon ciseau il y a plein de trucs collés après alors je vais tout simplement me placer ou coller mon tissu je connais que ma longue tige non je vais pas en mettre un inférieur donc je vais déjà rabattre les bords je vais passer au C'est parti. A chaque fois je m'en fous partout, c'est un peu de fou quand même. Il y a des fils de colle partout, donc voilà pour le fond du chapeau. Ensuite je prends mon petit rouleau de pécu, c'est juste pour que la base soit assez stable, qu'ils tiennent quand même assez droit. Je mets sur le rond du truc, je centre, j'essaye, j'attends que ça sèche. Ça refroidisse, oh mais je dis n'importe quoi. Donc voilà notre base de chapeau. Je vais peut-être le coller un peu. Alors ensuite je prends ce tissu là, qui est un peu plus rigide. On regarde pour la hauteur, on va le faire jusqu'ici. On va prendre à peu près le double pour le finir en pointe. J'ai mon ciseau à tissu juste à côté et je coupe avec mon ciseau de merde. Alors, je vais ouvrir parce que j'aurais clairement pas besoin de toutes ces bandes là. On va couper nos roulettes. Donc je vais me baser sur la partie que je veux mettre devant. Donc je vais prendre la partie qui est un peu plus large parce que j'ai pas super bien centré. Derrière c'est pas très grave. Et j'avais commencé par mettre une bande de colle ici. Je place mon tissu par dessus. J'essaye de le mettre le plus proche du bord. Oh, j'ai du mal à parler en ce moment. Voilà. Je fais le tour. Enfin, pas le tour d'un coup. Je fais petit à petit. Et une bande. Je place mon tissu. Après, si vous avez pas de tissu, vous pouvez le faire avec du papier. Crépons ou je ne sais quoi d'autre. Alors, pour la largeur, on va remonter ici. On recommence ici. J'ai du mal avec mon pistolet à colle. On colle le tissu un sur l'autre. On colle le tissu un sur l'autre. Et voilà ce qu'on a pour l'instant. Et il faut que j'arrive à le faire finir en pointe. Ça, c'est une autre histoire. Merde. Et je m'en fous encore partout. Alors, on va couper ça. Je sais pas comment le faire en pointe. Si je fais comme ça. Je pense qu'il faut juste que je le resserre plus. Je l'ai trouvé, hein. Je l'ai trouvé, hein. Ne t'inquiétez pas. C'est parce que du coup, ça ne centre pas bien. Je vais peut-être pas découper le bout où je viens de couper. C'est parce que je ne sais pas si on va voir comme ça qu'il est plat. Vous voyez ce que ça donne ici derrière ? Je ne fais pas une pointe comme je voudrais que ça fasse au centre. Voilà, il faut peut-être que j'écrase un peu les rouleaux du rouleau piquet. Là, on tient quelque chose. Ça va quand même finir à plat, cette histoire. Bon, vous savez ce que je vais faire. Je vais le recreuser ici. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est la première fois. C'est un fou pour le morceau. Je ne vais enlever ça, je vais enlever ça. C'est le même. Je ne vais enlever ça. C'est pas un fou pour ça. C'est un fou pour ça. C'est le même. Pourquoi je n'arrive pas à le centrer ? Je pense que je vais devoir passer à l'église. Oh, mais ce n'est pas vrai. On va essayer sur le prochain. On va essayer. Je pique mon aiguille à chaque fois de plus en plus large. Je ne suis pas sûr que ça fasse une très jolie pointe. Ça va ? Oh, ça finit. Je vais quand même aller vers l'avant. Bon, écoutez, de face, il aura l'air d'eux. J'espère. On va essayer une autre technique pour l'autre. Je pense que ça fait office, sinon quand même, dans le fond, ça ne se verra pas trop. Je me prends la tête avec des conneries. Bon, on va laisser celui-là comme ça. Si jamais je vois que c'est pas... Que l'autre, ça rend mieux. Je recommencerai. Oh, je pense que ça fait office quand même. Bon, on va essayer du coup avec l'autre. Et je vais couper le tissu pour qu'il finisse en pointe. C'est bon. C'est bon ? On va essayer. C'est bon. Je vais vous mettre à la tête. C'est bon. Mais en plus, je vous laissez. On va essayer de vous mettre la tête. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça, c'est bon. C'est bon. bon c'est un arrondi approximatif mais c'est un arrondi voilà normalement en collant comme ça ça finira plus en plein donc on va passer directement à cette étape là vous croyez si je vous dis que je suis en train de me cramer les doigts un peu le roulis C'est parti. 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 Ce n'est pas assez large. Mais je vais l'appliore en deux. C'est dommage car on va mettre le coté de la tauille araignaie. ou là il y en a une aussi mais de ce côté là donc je vais coller le tissu en deux et du coup je colle la bande ici en dessous mon pistolet tient pas droit je vais peut-être même pas mettre les trucs dorés que j'ai fait oui oui Ah c'est chaud, je suis en train de me cramer, ah c'est chaud, est-ce que je peux me cramer avec la colle ? Et voilà, il ne reste plus qu'à enlever les fils, j'en ai plus après les doigts que après mes bricolages à chaque fois, c'est un peu fou. Et voilà, bah écoutez, c'est pas parfait, mais c'est plutôt pas mal, je pense que ça fera illusion dans le décor quand même, ouais, voilà, maintenant j'ai plus qu'à faire l'autre et puis je pourrais installer mon fond une fois que j'aurai fini demain du coup, de tourner mon autre vidéo puisque je ne l'ai pas faite aujourd'hui, donc moi je fais ça et après je reprends ma couture en attendant que la copine Denso rentre et voilà, donc on suit du jour. Bon, il est 10h, je reprends dans le bureau, j'ai un bordel monstrueux, je viens de tourner la dernière vidéo avant d'attaquer Halloween, donc je vais pouvoir installer mon fond tout à l'heure, vous le verrez que la semaine prochaine, si je suis sympa et que j'ai bien envie de vous le montrer, sinon vous ne le verrez que dans les vidéos d'Halloween, je ne sais pas, je ne sais pas encore. Donc, il va falloir que je range mon bordel et voilà, je n'ai pas grand chose à faire aujourd'hui, je vais écouter puisque j'ai un autre projet que j'ai fait, les découpes hier, il faut que je retourne un DIY de Noël déjà, oui, c'est peut-être un peu tôt, je n'ai pas encore fait la série Halloween, mais voilà quoi, c'est juste parce que comme j'ai l'idée et que j'ai déjà tout préparé, je serai vite à filmer et je n'aurai plus qu'à faire la vidéo après en soir en vous incrustant quelques petits passages des petits DIY que je trouve au fur et à mesure. Mais tant que j'ai hésité, je préfère les faire tout de suite pour ne pas oublier après parce que des fois je note et je ne sais même plus ce que j'ai noté. En fait, je ne comprends pas mes explications de ma pensée sur mon écrit, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je préfère les faire tout de suite. J'en ai plein, donc il y en aura plusieurs, on verra ça pendant le calendrier de l'Avent de Noël. Salut ! Ce matin, les titis sont sortis, je me suis fait agresser à peine réveillée à 5h30 au matin, ça courait partout dans la cage pour que je le rouvre et du coup, il faisait que des conneries, j'ai récupéré Sky accroché à un cadre au-dessus du poil, j'ai récupéré Sky par terre parce qu'elle était tombée, enfin, ils sont épuisants, épuisants, mais tellement drôles. Écoutez, moi j'ai plus qu'à vous donner le planning et à clôturer ce vlog qui je pense est déjà pas mal long, hein, j'en peux plus de moi. Donc le planning, je vous donne les vidéos qui va y avoir tout au long de la semaine puisqu'on se retrouve encore une fois toute une semaine de vidéos, mais l'ordre peut changer puisque j'attends la collection Chiglam, les noces funèbres pour vous tourner la vidéo directement et la poster directement, donc je switcherai avec celle qui est prévue pour le jour. Normalement je l'ai prévue pour mardi puisque je suis censée la recevoir faire le 10, donc j'aurai le temps de la tourner pour le mardi, mais voilà. Vous savez qu'elle sera incrustée dans la semaine, je sais pas quand exactement, donc il y a une des vidéos que je vais vous donner qui risque de changer de jour. Le lundi, j'ai prévu le swatch et make-up de la Berry 42 de Beauty Bay. Mercredi, les favoris du moment, donc mardi Lacou, normalement Chiglam, jeudi le Upcycling que je viens de tourner, vendredi un full face avec des produits de luxe, vous verrez que j'ai pas tant de luxe que ça, j'en ai, hein, je dis pas le contraire, mais j'en ai pas tant que ça. Samedi, je pense qu'on se fera un live en parlant de l'affaire du petit Grégory puisque la dernière fois vous m'avez demandé, vous m'avez dit que ça vous plairait et que, voilà, je pense qu'on le fera samedi si j'ai rien de prévu, je vous garantis rien. Et dimanche, donc, le vlog, comme d'habitude. Et voilà, donc on se retrouve encore toute la semaine, ensuite une semaine classique et puis après on attaque les vidéos d'Halloween qui commence le vendredi, vendredi ou samedi ? Je ne sais plus, non, samedi. Vendredi, je vous mettrai un espèce de trailer, un short, je sais pas trop, je verrai bien si j'ai le courage de faire le montage. Et le samedi avec la couture, la robe d'Halloween. Et ensuite, le dimanche, donc, le weekly vlog, comme d'habitude. Et après, il y a tous les make-up, le weekly vlog et le dernier make-up, le 31. Voilà. Comme ça, vous avez déjà le planning d'Halloween. Je ne vous spoil pas les make-up. Je vous ai déjà spoilé quelques bricolages que j'ai faits pour la série. Donc, voilà. Vous n'avez pas eu d'idée. Oui, il n'y en a pas beaucoup qui ont trouvé une idée des make-up que j'ai prévues. Il y en a d'autres que j'ai dû reporter à l'année prochaine puisque j'avais trop d'idées. Donc, voilà. Mais après, il y a d'autres idées qui vont revenir. Voilà. J'avais déjà ma liste en novembre l'année dernière pour cet Halloween-ci. Donc, voilà. Bah, écoutez, moi, je vais vous laisser là pour ce vlog. Donc, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air. Je suis en train de faire des squats en même temps que je vous parle. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve toute la semaine à 17h30. Et je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501